Bienvenue à Anonne-Saint-Martin. Voici la Gustive. Elle est moins connue qu'à Labanette, mais c'est une baguette d'origine ardennaise. Elle est née ici, au Moulin des Étangs. Ici, on fait de la farine depuis 135 ans. Des artisans meuniers, de père en fils, c'est Benoît qui a eu l'idée de créer la Gustive. La Gustive est née fin 2014. L'idée était de développer une baguette avec une couverture nationale. A partir de là, il me fallait trouver des gens prêts à me suivre. Il m'a fallu 3-4 mois pour aller chercher une dizaine de moulins. Des moulins de petite taille de toute la France, associés face à la concurrence des grands groupes. Le grain pour faire la Gustive vient du terroir local de chaque région partenaire. Le concept séduit et voici déjà deux ans que la baguette ardennaise est vendue de l'île à Toulouse. C'est une baguette qu'on retrouve dans 250 boulangeries en France environ, distribuée par les 10 moulins partenaires. Cette baguette a en commun une sélection de variétés. On a travaillé sur une sélection de variétés de blé afin d'assembler une qualité de farine optimale. Après six mois d'essai au laboratoire du moulin ardenné, cinq sortes de blé sont sélectionnées pour constituer une farine blanche de type T65. C'est une farine avec une sélection de blé qualité supérieure. Comme un vigneron pourrait le faire avec ses cépages pour faire un bon vin, il faut réussir à trouver le bon assemblage pour faire une bonne farine. Une fois la recette établie et une centaine de fournées plus tard, l'équipe a obtenu le résultat désiré. Ce qu'on voulait à tout prix, c'était avoir une baguette qui se rapproche de la baguette de tradition avec un alvéolage irrégulier, une mie assez grasse et une croûte très croustillante. Trois déclinaisons de l'agustive, une proche de la baguette tradition, une au cigrène et une au levain doux et nautes fruitées. Les boulangers adhérents bénéficient d'un suivi et d'une méthode de fabrication précise, un savoir-faire qui révèle toutes les saveurs de l'agustive. Le goût de cette baguette, ça va être une longue fermentation. Donc plus la pâte va reposer, plus les arômes vont se dégager. Et après, on a un fleurage spécial autour de la baguette, ça s'appelle la fleur d'agustive, que l'on l'appelle. Et donc c'est une semoule de maïs avec un levain. Innover, créer, évoluer pour répondre aux exigences des consommateurs, Thibaut est la sixième génération d'artisans meuniers, un métier qui n'est plus le même que celui de ses ancêtres. Même à l'époque de mon grand-père, c'était totalement différent. Il a commencé dans les années 50, il avait trois farines différentes. Mon père est arrivé dans les années 80, il a développé toute la gamme de farines. Donc aujourd'hui, on en a entre 35 et 40. Et c'est pas parce qu'on a un bon moulin qu'on peut faire une bonne farine. Il faut sans cesse se remettre en question et analyser son produit. Des nouveaux défis et des nouveaux produits. Une farine Gustif Brioche a été développée en Vendée. En avril, une nouvelle farine spéciale croissant sera commercialisée pour concurrencer les viennoiseries industrielles. La farine va aider au développement d'avoir un très beau croissant et surtout un beau feuilletage. Ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure conservation qu'on peut le constater également ici. Voilà. Avec tout ce feuilletage-là qui vous permet d'avoir un très bon allévolage à l'intérieur. Donc c'est un croissant quand même bien aéré. En Champagne-Ardenne, une quarantaine de boulangeries proposent la Gustif, comme ici à Dominile. Cette baguette est vendue au même prix qu'une baguette tradition. Elle est extra, bien moelleuse et même le lendemain, elle est comme si c'était la baguette du jour. Elle est très bonne. C'est un pain qui se déguste très bien. Dans le coin, c'est un des pains qui est le meilleur. Elle est comment cette baguette ? Je la goûte. Elle est craquante. La mie, elle est super moelleuse. C'est une Gustif. Vous me la faites goûter ? Bien sûr. Bon, je vais goûter. Mais d'abord, je vous dis à bientôt, ailleurs, en Champagne-Ardenne. Sous-titrage Société Radio-Canada